Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par la suite, un sable fin et de plus en plus, on finit avec un gravier et au fond, on a un bloc Cléopold. C'est des petits trous microscopiques que l'eau va passer à travers pour justement aller dans la conduite et dans la réserve d'eau potable. Là, présentement, on produit, je te dirais en moyenne, c'est ainsi, 1500 gallons par minute, OK? On va produire 2 millions de gallons par jour. Mais il y a quelques années, on allait jusqu'à proche de 4 millions de gallons par jour. On a fait beaucoup de progrès sur l'économie d'eau potable. C'est quasiment une capacité de production d'une usine d'une petite municipalité, ça? Oui, on pourrait produire, on pourrait desservir une municipalité de 15 000 de population environ avec l'usine qu'on a ici. Quatre éléments sont essentiels au bon fonctionnement de l'usine, soit l'ammoniaque pour refroidir la bière, l'air pour le fonctionnement de la machinerie pneumatique, l'eau pour refroidir les divers compresseurs, et la vapeur utilisée pour le procédé de fermentation. Voilà, on a préparé l'eau, on a l'énergie nécessaire. Maintenant, on peut commencer notre boîte de l'autre côté. Salut les gars! Bonjour! André, Steve, bonjour! André, tu es maître brasseur chez Laval. Donc, le brassage, la première étape de la fabrication de la bière, c'est toi. Présentement, c'est la préparation des ingrédients pour être capable de brasser les divers marques qu'on produit à Brossal de Montréal. Donc, on est dans la salle de préparation des matières premières. Donc, Steve est justement prêt à préparer des divers brosses pour... Donc là, on a préparé l'eau, la première étape, on l'a, notre eau est prête. Ici, on fait quoi? Ça, c'est les aliments qui vont faire la bière. Exactement. Ici, on a le livre de recettes qui est extrêmement sacré. OK! Oh! Bon! On ne va pas dire de recettes, il est là, le livre. Donc, ça, c'est du houblon. Ça, c'est du houblon qui est préparé, qui vient de différents pays, des États-Unis, de la France, de la Belgique. Chaque recette est différente, avec des quantités différentes à ajouter dans l'un. C'est pour ça que nous autres, on prépare des recettes de la sorte qu'on ferme. OK! Et celui-là, ça sert pour cette recette-là? Oui! On peut le dire, c'est le bleu drag, mettons? Oui, pour la bleu drag. Là, bleu drag, c'est celui-là. Oh! C'est emballé sous vide, ça? Emballé sous vide, absolument. À quoi ça ressemble, ça? Là, il y a de la gamme, toi, tu peux nous le montrer? Ça, c'est l'houblon. Puis, on n'en met pas beaucoup dans une brasse parce que c'est très concentré. C'est concentré, ça? C'est très, très concentré. Là, je ne vais pas t'insulté, mais ça ressemble à quelque chose qu'on achète à l'animalerie, hein? Absolument. Là, la recette que tu prépares, c'est pour une brassée... Pour une brassée de... Combien de bouteilles, à peu près? C'est 250 000 bouteilles de la bière. Oh! On va faire là 250 000 bouteilles de la bière. Donc, j'ai pas loin de 12 kilos. Ça, ici, c'est tout déjà préparé, selon les productions que tu as à faire aujourd'hui ou cette semaine. Exactement. Comme là, c'est une bleu-draide, donc j'y appose un étiquette bleu-draide dessus. OK. Ici, on a de la Wildcat qui est déjà préparée. OK. En houblon seulement? Oui, en houblon seulement. Ici, c'est la préparation de houblon, c'est tout. Donc, c'est ici où tu as tout ce qui se passe. Toute la salle de contrôle du brassage, c'est ça? Exactement. Donc, tu peux-tu me... Avant qu'elle soit rendue là, qu'est-ce qui s'est passé, là? Allo? Ouais. Ouais. Bye. As-tu John à battre? Non, ça, c'est le fantôme. Ah. OK. C'est pas mal... Moi, je dirais 95 % automatisé. On gère 26 000 par avertes informatiques ici. Fait que c'est pour ça que j'étends de l'écran avec ça, puis il faut que je voie tout ce qui se passe en même temps, vérifier les températures, vérifier si les opérations se font comme il faut. Ça, c'est tout le schéma, les étapes de préparation? C'est quoi? Ça commence comment? Dans le trémis, c'est là où le malt, où le riz est pesé. Fait que... Ça, c'est en grosse quantité aussi? Quand la recette est prête à partir, on est mise vide dans le cuiseur avec de l'eau pour faire cuire le riz dans ce cas-ci. Quand le riz est prêt, on transfère ça dans une cuve matière. Là, le malt est injecté avec de l'eau encore une fois, mélangé avec le riz. Puis c'est là que dans les cuves matière que ça se fait. C'est juste seulement avec la badoiseuse qu'on fait cuire du riz pour mélanger avec le malt. Les autres marques de bière, bien, à place du riz, c'est du maltose qui est injecté à la fin. Mais toi, ta job, ce que je me rends compte, c'est que c'est vraiment important pour la qualité du produit, que ce soit toujours pareil. S'il y a une différence, si tu te trompes d'un degré de quelque chose, ça peut varier. Ça affecte énormément le goût de la bière. Donc, on essaie de se blinder en ayant plusieurs alarmes qui nous avertissent s'il y a des problèmes ou quoi que ce soit. Mais il y a un contrôle humain qui est là-dedans. Puis il faut vérifier vraiment nos températures, nos temps de bouillage, qui peut affecter énormément le goût de la bière. Donc, oui, c'est tout si ça part. Si ça part mal ici... Si ça part mal ici, c'est vraiment le nom de la guerre, la recette est ici. Exactement. Pour ne pas dire qu'on est les plus importants dans le problème. Je ne voulais pas le dire parce que... Non, c'est très bien. Mais les autres vont écouter, hein. Oui, c'est ça. La tension, ça va être un peu chaud. Là, je vais éjecter mes ingrédients que j'ai besoin dans ma sorte de bière. Il y a du zinc liquide. Le zinc liquide qui va faire un effet sur la bière. Oui, ça n'en verra pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. C'est très, très bon santé. Ça, c'est ici, c'est du malte noir liquide. Ça, c'est ce qui va donner une petite couleur plus foncée à la bière. Mais c'est naturel. C'est tous des produits naturels. C'est tous des produits santé. Tu sais que c'est bon pour la santé, la bière? À date, la bière... Ça vient pour la santé, moi. Absolument. Absolument. Et là, le fameux houblon... Qu'on a duré tantôt. Qu'on a pas duré préalablement. Il est dans la chaudière, puis c'est là que je l'injecte dans ma bouilloire. Donc, je forme ma bouilloire. Et ça, cette cuve-là, ça va la faire bouillir. Il y a-tu un système qui mélange dedans? Il y a un percolateur qui est dans le centre. La bière, elle passe à travers en bouillant. Ça fait comme une rotation dans la bouilloire. Dans le centre de ça. Exactement. Alors, voilà, le brassage est fait. Maintenant, on a notre mou qui est prêt à être fermenté. Ça fait que je vais aller voir ça. Merci, messieurs. Merci. Je vais passer des belles mères. Merci. 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 Ici, ça a l'air d'un vrai labyrinthe, mais derrière ce mur-là, il y a des cuves qui servent à la fermentation. Voilà. En voici des cuves. Et je vais aller rencontrer Marie-Ève, qui s'occupe de la fermentation. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour, Mario. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, oui, ah oui. Je suis le mou. Oh! Je suis le mou. Je suis la levure. Et donc, le mou est rendu ici. Et voilà. Il se rend dans ces cuves-là. Et qu'est-ce qui se passe ici? Absolument. On appelle ça un fermentaire. Et on a le mou qui nous arrive du brassage refroidi et qui entre dans les différents fermenteurs. Celle-là est vide. Est vide. On vient de la vider. On vient de la vider. À chaque fois qu'on entre une brasse de mou dans un fermenteur, nous, en fermentation, on fait une injection de levure. Donc, dépendamment de la marque de bière qu'on veut produire, on va injecter le type de levure qui est adéquat pour cette marque-là à l'intérieur de la brasse, puis ça va entrer. La levure va jouer sur le goût? La levure, effectivement. La levure, le rôle principal de la levure, on le sait, c'est d'aller fermenter, c'est d'aller dégrader le sucre qui est présent dans le mou et d'en faire de l'éthanol, soit de l'alcool. C'est ce qu'on veut bien sûr. L'étape de l'alcool, c'est ici. Absolument. Donc, au début, la levure va commencer par se reproduire par elle-même. Puis quand elle va être en quantité suffisante, elle va commencer à fermenter. Ce qu'on appelle donc à produire de l'éthanol. Et la durée de fermentation va dépendre vraiment de la marque de bière que l'on veut faire, mais on parle environ d'une semaine. Alors, durant une semaine de temps, on laisse le mou ici avec la levure et à la fin de la fermentation, on a... On a notre bière. On a la bière. Donc, la bière va être transférée en maturation. reste la levure que les opérateurs vont récolter à la suite. C'est quoi de la levure, ça? C'est une plante, c'est quoi? Non, la levure, c'est un organisme unicellulaire. C'est vivant, ça se reproduit et ça... Oui, 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 c'est vivant. Donc, nous, quand on injecte la levure, on doit lui donner un petit peu d'oxygène. Ah oui, OK. Oui, pour qu'elle puisse se reproduire et ainsi bien fermenter le mou. D'où le titre de l'émission, on va se coucher moins de l'émission. Et voilà. Voilà, c'est fait aujourd'hui. Merci. Comme ça, trois branches. Oui, trois branches. Ça représente combien de bouteilles en bout de ligne? On parle d'environ 40 000 caisses de 24. Pas 40 000 bouteilles, 40 caisses de 24. 40 000 caisses de 24. Un beau party? Tout un party, en effet. Tu conduis pas après ça, toi. Donc, une fois sortie de la cuve, la bière, elle peut être consommée. Oui, mais ici, chez la batte, on l'envoie en maturation, là où on va la laisser vieillir. Avant de la mettre en bouteille. Oui. C'est plus frais ici. C'est plus frais ici, hein? Oui, oui, c'est plus frais, c'est voulu. Donc, c'est encore des grosses cuves, des gros réservoirs. C'est encore des gros réservoirs. Ici, on parle de réservoir 5 brasses, donc 5 brassins. Et c'est très long ici. On ne voit que la hauteur, mais la profondeur. C'est très long comme ça. Oui, oui, c'est très impressionnant. Et de ce côté-là, on en a aussi. Ici, ici. Oui, ici, on a la maturation de la marque Baudweiser, qui est une des caractéristiques de la Baudweiser, c'est qu'on ajoute des copeaux de hêtre dans le réservoir pour la maturation de la bière. OK. Donc, des copeaux d'hêtre de l'arbre. Oui, oui, de l'arbre. C'est ça ici, là. C'est ici, on en voit... Donc, ça, c'est vraiment un morceau de bois, un morceau d'hêtre. Oui. Et le rôle premier de la maturation, c'est quoi? La maturation, en fait, c'est un entreposage au frais. Oui. On le sent dans l'assalier, c'est beaucoup plus frais. Et ça permet toutes les protéines, les matières en suspension qui peuvent rester. Il peut rester encore un petit peu de levure dans la bière. Ça va s'agglomérer ensemble et ça va précipiter dans le fond du réservoir. Ce qui va faciliter l'étape subséquente qui va être la filtration de la bière. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.